Donc nous sommes très heureux, très honorés d'accueillir une figure intellectuelle importante de notre temps. Je crois qu'on est beaucoup à le partager vu l'assistance fournie. L'une des plus singulières et l'une des plus anti-conformistes qui depuis 40 ans mène une oeuvre d'une rare cohérence qui bouscule la doxa et les idées reçues comme nous allons sans doute le voir pendant cette rencontre. Donc merci James Scott d'être avec nous. Nous sommes très très heureux. Je vais rappeler que vous êtes né en 1936 dans le New Jersey, dans une famille peu fortunée, que vous avez fait vos études grâce à un collège Quaker. À qui vous avez d'ailleurs reversé plus tard en gratitude une partie de vos droits d'auteur. Vous avez poursuivi des études à l'université de Yale, où vous êtes devenu plus tard vous-même enseignant en sciences politiques. Et vous êtes depuis 1991 directeur du programme des études agraires. En même temps que de votre entrée à Yale, en 1976, vous avez acquis une ferme où vous élevez des moutons, mais aussi des poules, des vaches et des abeilles. Donc vous êtes un universitaire à la fois bien... Vous avez une carrière universitaire bien établie, mais un peu à part quand même. Peut-être que vous nous en parlerez d'ailleurs. Et on a fait allusion à lui ce matin dans la rencontre entre Jadlingard et Nicolas Delon. Vous appartenez, comme votre compatriote David Graeber, à la tradition de l'anthropologie anarchiste. Dont la grande référence, là on va faire un peu de chauvinisme, et l'ethnologue français Pierre Clastres, à qui, vous le dites vous-même, vous devez beaucoup, et notamment à ce livre, La société contre l'État, qui s'invite dans la plupart de vos ouvrages. Donc une anthropologie anarchiste, non pas parce qu'elle travaillerait de manière anarchique, puisque, comme le souligne Jean-Paul Demoule dans sa très belle préface de votre livre Homo Domesticus, elle est au contraire systématique, minutieuse et argumentée, mais parce que son sujet d'étude est le pouvoir, ou plus exactement, l'opposition au pouvoir. En tant qu'ethnologue, vous êtes devenu un spécialiste de l'Asie du Sud-Est au moment de votre engagement contre la guerre du Vietnam, et vous êtes intéressé d'emblée au rapport de pouvoir au sein des sociétés paysannes de ces régions, plus précisément à la manière dont les paysans essayaient de tâcher de résister à l'oppression. Vous avez d'ailleurs vécu vous-même deux ans avec votre famille dans un village de cultivateurs de riz en Malaisie, ce qui donnera lieu à un de vos premiers livres, Weapons of the Weak, Les armes des faibles, qui n'est toujours pas traduit en français. Puisque seulement quatre de vos livres sont traduits à ce jour, La domination et les arts de la résistance, sous-titré Fragments du discours subalterne, Petite éloge de l'anarchisme, Zomia ou l'art de ne pas être gouverné, et donc le dernier, Homo de Mysticus, qui est paru en début d'année aux éditions La Découverte, dont il sera plus abondamment question lors de cette rencontre. Et puis j'ajoute, par rapport à cette courte bibliographie, que un de vos livres majeurs, Seeing Like a State, je crois, est en cours de traduction, en projet de publication. C'est un livre qui est présenté comme une critique de l'état moderne et de sa prétention à œuvrer pour le bien commun, alors que, selon vous, il s'agit surtout de contrôler la population par toute une série de techniques et d'outils qui vont du recensement au cadastre, en passant par les noms de familles permanents et les poids et mesures unifiées. Donc, avant de venir à Homo de Mysticus, qui nous plonge dans l'histoire profonde de 6 000 à 1 600 ans avant notre ère et qui va, vous allez le voir, interroger l'origine de l'agriculture et l'apparition des premiers États centralisés. J'aimerais revenir brièvement sur votre parcours et votre passage des sciences politiques à l'anthropologie, puisqu'on vous présente comme un anthropologue alors que vous avez été enseignant en sciences politiques. Donc, j'aimerais vous demander comment ce passage s'est fait, ce glissement. Et puis, deuxième partie de la question, par rapport à cette question biographique, comme vous êtes présenté comme un anthropologue anarchiste, quel lien vous entretenez vous-même avec l'anarchisme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi un penseur anarchiste ? Merci. Tout d'abord, je tiens à organiser les organisateurs et organisatrices de ce superbe événement. Il me semble que c'est une manière tout à fait fabuleuse de parler des idées, qui est aussi une manière tout à fait inhabituelle. Je ne pense pas qu'on puisse aller dans une partie rurale des États-Unis et avoir un tel public. Et j'ai une raison secrète à ma présence, qui est que si Donald Trump décroche un deuxième mandat, j'ai l'intention de demander l'asile politique. Et de ce fait, une première présence ici pourrait appuyer mon dossier. Concernant ma fuite des sciences politiques, elle a eu lieu à un moment où les sciences politiques étaient en train de changer. Elle était en train de devenir une science quantitative qui se croyait science naturelle. Et c'était à l'époque où je finissais mon pied et j'ai commencé à m'ennuyer. Donc j'ai décidé de me nourrir et de passer mon temps à me nourrir d'autres disciplines, poésie, littérature. Et j'ai commencé à enseigner au milieu de la guerre du Vietnam et j'ai passé les trois années qui ont suivi à prendre la parole en public contre la guerre. Et j'ai commencé à enseigner avec des amis sur la théorie de la révolution paysanne que j'ai trouvée très importante, sachant que cette classe de population est la plus importante à travers l'histoire du monde. Et il m'a semblé tout à coup très important et il m'a semblé que c'était une quête tout à fait valable que de me consacrer à l'étude des paysans. Et je me suis dit qu'il fallait pour cela que je vive et que je passe un temps conséquent dans un village afin de connaître ce monde et ce domaine comme le fond de ma poche et ne pas céder à des généralisations faciles le moment venu et d'avoir des gardes-fous qui me permettent d'en parler correctement. Vous voulez que je dure quelque chose sur la anarchie ? J'ai donné un cours sur l'histoire des révolutions pendant trois ans et je me suis surpris à commencer à dire des choses qui m'interloquaient où je me disais « Mais Scott, ce que tu es en train de dire, c'est un art. » Et ça revenait de manière incessante et donc je me suis dit « Bon, le moment est venu de lire les classiques. » Et le plus important dans l'étude des révolutions, c'est que ça m'a permis de me rendre compte que moi je soutenais à titre personnel Ho Chi Minh, Mao Tse Tung et que j'étais un gauchiste bantin. Et je me suis rendu compte que chaque révolution que j'avais pu étudier lorsqu'elle était couronnée de succès amenait à la création d'un État qui était encore plus oppressif que celui qu'elle était censée remplacer. Je me suis rendu compte que quand la révolution devenait l'État, elle devenait mon ennemi. Est-ce que c'est ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce que vous appelez l'infra-politique ? C'est-à-dire les petites actions de résistance dont disposent les plus faibles, c'est-à-dire la fuite, l'évitement, les discours cachés pour contrecarrer le pouvoir des États sur leur vie. Et par glissement, deuxième question, est-ce que vous pensez qu'on peut se débarrasser de l'État ? Dans mes études de l'histoire de la paysannerie, je me suis rendu compte que si on voulait étudier la politique des paysans, on se rendait compte assez rapidement que les insurrections étaient rares et que quand insurrections il y avait, elles étaient promptement matées parce qu'il me semble que les paysans ne veulent pas entrer dans les archives. Si on veut étudier les actions paysannes d'un point de vue historique et en profondeur, il ne faut pas s'arrêter sur des événements qui ont pu être publiés dans la presse. Si on prend l'exemple de la conscription, les gens ne se sont pas soulevés contre la conscription via des mutineries, mais plutôt via le mouvement de la désertion, ce qui a valu la débandade de la confédération aux Etats-Unis par exemple. Si on veut exercer un contrôle sur le produit de la sylviculture, pareil, on ne montre pas une mutinerie, on va plutôt s'adonner au braconnage plus qu'à des pétitions ou à des manifestations d'ordre public. Et pareil, pour occuper une terre agricole, on va plutôt s'adonner à du squat qu'à autre chose. D'où m'est venue cette idée d'infra-politique qui est une manière de regarder sous la ligne du radar, sous la ligne officielle du radar, et que c'est là qu'il faut regarder pour étudier les choses au plus près. Ce concept d'infra-politique, vous l'avez développé dans Zomia, où l'art de ne pas être gouverné, comme c'est très bien fait. J'ai oublié de le prendre. Mais le livre vient de paraître en poche. Il est sorti le 29, donc au début du festival, préfacé par Romain Bertrand, qui a intervenu hier. Donc, vous développez ce concept d'infra-politique dans Zomia. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que recouvre ce mot Zomia, ce que ça signifie, ce que ça recouvre, puisque Zomia, ça veut dire, je crois, en birman, les hautes terres, les peuples des hautes terres, la zone des hautes terres. L'Asie du Sud-Est regroupe sept ou huit pays, donc Thaï-Lorien, Cambodge, Laos, etc. Il m'en manque, mais vous les avez entendus, Vietnam, qui regroupe environ 100 millions de montagnards. Et par rapport aux planteurs de riz et aux agriculteurs des terres basses, ces gens-là étaient considérés comme des barbares parce qu'ils n'avaient jamais inventé l'agriculture, ils n'avaient jamais été assez intelligents pour se sédentariser, pour créer, être l'initiative d'une civilisation bouddhiste et donc ils étaient considérés comme des barbares. Ce qui m'est assez rapidement apparu comme une grave erreur parce qu'au fond, c'était des gens qui à l'origine, pour la plupart, vivaient dans ces terres basses, qu'ils avaient quittés pour des raisons de maladies, de conscriptions, d'impositions, de guerres et qui étaient montés dans les montagnes et qui étaient donc des réfugiés. Et je dois une fière chandelle à Pierre Clastres qui a été la première personne à suggérer que les personnes qu'on considérait comme des populations de l'âge de pierre en Amérique du Sud sous le prétexte qu'elles ne s'étaient pas sédentarisées, qu'elles ne pratiquaient pas l'agriculture, étaient en fait des populations, des personnes qui, par peur, avaient fui pour échapper notamment au travail forcé dans les colonies espagnoles et qui avaient donc dû changer leur mode de subsistance et qui étaient passés d'une pratique de l'agriculture sédentaire à l'état de chasseurs-cueilleurs. Dans ZOMIA, ces groupes ethniques dont vous dites que ce sont des fuyards, des fugitifs, déjà, il faudrait nous dire ce que ça représente parce qu'on a l'impression que c'est des groupes de personnes assez modestes alors que c'est plusieurs centaines, plusieurs dizaines de millions de personnes. par rapport à l'infra-politique, donc, ils fuient des États, quelles stratégies infrapolitiques ils mettent en place, justement, ils ont mis en place dans l'histoire pour, justement, échapper à l'oppression des États ? Parmi ces stratégies qui sont multiples, la première était la fuite. L'idée était de passer la ligne de partage des eaux pour monter en altitude. Les Portugais ont importé le maïs en Asie du Sud-Est au XVIe siècle, maïs qui a été très largement adopté, surtout par ces populations qui fuyaient parce que le maïs pousse beaucoup mieux que le riz en altitude. Donc, ça permettait à ces fuyards, à ces fugitifs de gagner en altitude en emportant avec eux une céréale qu'ils pouvaient cultiver plus haut dans la montagne. La deuxième culture de fuite, la deuxième stratégie, consistait à faire pousser des racines, plus tard, les pommes de terre, mais aussi le manioc, les tubercules, sachant que l'État ne pouvait confisquer que ce qui poussait au-dessus du sol et pas la racine dans le sol donc c'était pour ces cueilleurs-chasseurs une manière d'échapper au piège de l'État. Et dernier point, c'est ce que j'appelle l'agriculture de fuite, ce qui en anglais s'appelle le slash and burn, c'est en fait la culture du brûli, c'est-à-dire qu'on prend une portion de terre, on va couper toute la végétation, on la brûle, on la coupe, on la laisse sécher pendant un an et puis au bout d'un an on plante et puis au bout de 4-5 ans on va changer de l'opin de terre et se délocaliser comme ça de sorte que quand l'inspecteur des impôts arrive, il ne peut pas procéder au cadastre et il ne peut pas taxer la culture qui s'est déplacée en même temps que les populations qui l'ont fait pousser. Une autre stratégie que vous dessinez qui n'a pas que des adeptes d'ailleurs, c'est ce que vous appelez l'allettrisme que vous séparez de l'illettrisme pour montrer que c'est un illettrisme volontaire c'est-à-dire illettrisme c'est-à-dire que les personnes développeraient un illettrisme volontaire pour échapper à toute récupération des états. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? La première écriture cuneiforme est apparue en Mésopotamie et il s'est écoulé quasiment 500 ans avant l'épique de Gugamèche et avant que cela n'advienne et que cela ne devienne une littérature jusqu'alors et pendant toute cette période ça a été un outil technologique de l'état qui s'en servait essentiellement à compiler à faire des listes et à compter la population donc tout ça avant que cela ne devienne une littérature et l'écriture était à l'origine pour reprendre ce que disait Claude Lévi-Strauss une technologie de l'état contrairement à la culture orale dans Zomia j'ai un chapitre que j'ai appelé chapitre 6 et demi qui est pour moi une partie spéculative je tenais à ce qu'il soit intitulé chapitre 6 et demi et pour revenir sur la différence entre culture écrite et culture orale une culture écrite va proposer un document et donc va proposer une forme d'orthodoxie telle que la Bible ou le Coran à partir de laquelle on va pouvoir mesurer les déviations de la norme et de l'orthodoxie et donc l'élite scribe peut se permettre d'appliquer l'orthodoxie et de juger des déviations éventuelles à l'opposé de ça la culture orale est une culture qui se propose de jouer et de surfer sur la vague des variations d'une nuit à l'autre l'histoire qu'on va raconter ne va pas être la même on va la modifier en prenant en considération l'effort et les puissants qui vivent autour de nous et en effaçant éventuellement les méchants et donc donner naissance et continuer à faire vivre une forme qui est davantage plastique donc j'en viens j'en viens à Homo domesticus puisque vous avez évoqué la Mésopotamie et justement c'est c'est l'objet de votre livre et le on va dire le lieu privilégié de ce livre vous nous vous penchez sur les dix millénaires qui ont précédé notre ère en vous intéressant donc plus particulièrement à la Mésopotamie que vous considérez enfin qu'on considère comme l'un des foyers de la civilisation agraire et comme vous dites le berceau des premiers états purs de l'humanité donc votre livre vous avez fait tout à l'heure allusion au braconnage on peut dire que c'est un livre d'un braconnier puisque vous dites vous même que c'est vous le qualifiez de rapport d'exploration d'un intrus vous nous expliquerez pourquoi c'est un livre qui se nourrit des avancées des avancées des recherches archéologiques de ces dernières années puisqu'il y a eu beaucoup 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 d'avancées ces dernières années et qui va bousculer certaines des idées reçues transmises dans les manuels scolaires notamment depuis des générations donc j'en cite quelques-unes puisque c'est le cheminement de votre livre à savoir donc ces idées reçues que la domestication des plantes et des animaux a entraîné la fin du nomadisme et engendré l'agriculture sédentaire que la sédentarité et l'agriculture a entraîné l'émergence de l'état et que ce processus serait la marque du progrès de la visibilisation et de l'ordre public et la source d'avancées majeures notamment en matière de santé donc question toute simple j'aimerais vous demander l'origine de ce livre est-ce qu'il faut y voir par rapport à Zomia une envie d'ancrer toutes les hypothèses que vous aviez développées en remontant presque le plus loin possible dans les origines de ce que vous développez ensuite j'ai donné un cours sur la domestication des plantes et des animaux et les premiers états avec des amis le cours a changé a été révisé au fil du temps mais à un moment donné c'était clair qu'il était arrivé au moment où il était passé de date il avait vieilli et on m'a proposé une présentation publique de donner un cours en public et je me suis dit que j'allais donc réviser remettre à jour ce qui a donné lieu à ce livre une remise à jour de mes cours qui est le travail d'un amateur je ne suis pas archéologue je ne suis pas historien des civilisations anciennes mais mon boulot a été de tout lire pour tout remettre au goût du jour et le seul avantage que j'avais en travaillant à l'écriture de ce livre c'était ma naïveté c'est à dire que je pense avoir absorbé comme tout le monde les mêmes histoires qu'on nous racontait qu'on nous a racontées sur la civilisation lorsque nous étions écoliers et écolières à savoir que l'homo sapiens à un moment donné a domestiqué les plantes qu'il a pu enfin se poser car il en rêvait il s'est sédentarisé et donc il a pu rassembler autour de lui davantage de personnes les populations ont grandi les animaux ont été domestiqués au sein d'un petit espace la vie s'est améliorée de village on est passé à petite ville de petite ville à ville la santé était bonne on pouvait même parler de loisirs et tout ça c'est je pense que c'est le mouvement le courant le plus admis dans nos écoles et le premier fait qui m'a frappé de plein fouet dans mes lectures et qui a été un élément clé et qui m'a permis de renverser cette narration traditionnelle c'était qu'il est clair que 10 000 ans avant Jésus-Christ au Moyen-Orient il y avait d'ores et déjà des plantes domestiquées les preuves ont été retrouvées leur morphologie prouvait qu'elles avaient été et domestiquées et plantées mais ce n'est que à 6 000 ans avant Jésus-Christ qu'on a trouvé la trace de villages vivants de l'agriculture donc la question qui se pose c'est pourquoi l'homo sapiens s'est-il résisté pendant 4 000 ans à l'agriculture c'est-à-dire 4 000 ans c'est-à-dire qu'on a attendu la fin de l'Empire romain plus de 1 000 ans et l'autre fait phénoménal auquel je n'étais pas préparée et qui est le plus pertinent si on le rattache à la thématique de la manufacture des idées c'est que ces toutes premières sociétés qui vivaient de l'agriculture ont été les premières à rassembler en un seul lieu des êtres humains des animaux domestiqués et une culture dominante et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que sont apparues les maladies infectieuses qui ont investi la vie humaine et qui continuent à l'investir jusqu'à nos jours et qu'elles n'existaient pas avant car pour que ces maladies adviennent il faut un rassemblement très très fort une concentration très très forte de ces êtres humains et de ces animaux sachant que les maladies sont transmises des animaux aux êtres humains et c'est passé à ce moment-là ce qu'on appelle une tempête épidémiologique qui a donné lieu du coup à la disparition des premiers états qui ont été ravagés par la maladie ce qui ne veut pas dire que les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas eux-mêmes leur propre défi à relever mais en tout cas ils n'avaient pas des problèmes d'ordre de maladies infectieuses ces maladies infectieuses sont le produit d'un rassemblement d'une concentration de personnes et d'animaux et donc un produit de la civilisation et en quoi ces milieux ces milieux agroécologiques et cette concentration d'humains de plantes d'animaux domestiques ce que vous appelez ce que vous appelez des camps de regroupement plurispécifique plurispécifique du néolithique récent offraient les conditions favorables à la formation des premiers états et comment on explique qu'entre cette naissance de cette concentration et les premiers états se passent 4000 ans la première chose à comprendre sur ce changement c'est que ces premières communautés agricoles représentent un paysage écologique unique c'est à dire que c'est non seulement le rassemblement en un même lieu d'animaux domestiques d'êtres humains et d'une céréale dominante en assez grand nombre mais c'est également toutes les autres formes de vie qui sont arrivées dans ce que j'appelle le domus c'est à dire les pigeons les rats les insectes tous les parasites qui ont effectué ce grand pèlerinage pour arriver dans cette zone de sélection darwinienne en tant que commensaux qui sont arrivés et qui se sont mis à table pour manger pour en venir au temps présent on peut parler de la question de la domestication il y a un sociologue qui s'appelle Vaclav Smil qui a tenté de mener une étude quantitative en dénombrant en comptant le poids de tous les animaux domestiqués sur terre pour le comparer à tout le poids des animaux non domestiqués c'est à dire à l'état naturel dans la nature et il en est arrivé à une conclusion étonnante sachant qu'il ne comptait pas les homo sapiens il en est arrivé à 9 tonnes d'animaux domestiqués contre 1 tonne d'animaux donc de viande dans la nature et si on se pose la question de savoir quel est le rapport entre le ratio entre le monde naturel que nous avons détruit pour le remplacer je pense qu'on a là une statistique solide et si on ajoute à cette statistique celle de l'homo sapiens qui est quand même l'espèce invasible la plus extraordinaire qui marche sur cette planète on arrive à un ratio de 20 pour 1 et il y a une question pour laquelle je n'ai pas la réponse et qui me perturbe qui est la suivante c'est si 9 animaux sur 10 au monde sont des animaux domestiqués comment faire la différence entre l'obligation que l'on a nous envers les animaux sauvages et l'obligation que l'on a envers ces animaux domestiqués ça n'est pas clair si nous avons créé des animaux domestiqués qui ne nous ont rien demandé ils sont le produit de l'élevage on part du principe qu'on les a créés donc on peut en disposer comme on l'entend c'est à dire qu'on peut les tuer il me semble que la logique qui s'applique aux animaux sauvages doit être différente mais en tout état de cause ce ratio entre les deux moi je le trouve très 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 étonnant époustouflant d'ailleurs vous n'aimez pas quand on critique vos moutons j'élève des moutons depuis 22 23 ans c'est moi qui les tond c'est moi qui tond les moutons de mes voisins et on a tendance à dire et c'est dans le langage populaire que certaines personnes que les gens se comportent comme des moutons ce qui est une insulte mais il faut penser que les moutons sont le produit de 8000 ans de sélection et qu'on les a choisis parce qu'ils sont dociles preuve en est quand un éleveur veut tuer un mouton il va tuer celui qui ne cesse de fuir le troupeau et qui fait toujours des siennes et qui est plutôt agressif et individualiste et néanmoins alors qu'on les a sélectionnés pour ce tempérament docile on a l'arrogance de les insulter et de les traiter de moutons moi je trouve ça pas juste du tout j'aurais plusieurs questions sur le temps présent mais j'aimerais qu'on continue quand même un peu la conversation sur ce que je vous ai demandé sur la formation des premiers états et le livre dans le titre original s'appelle Against the Grain contre le grain donc grain de riz grain de blé ce que vous appelez l'hypothèse céréalière en quoi la culture du grain entre en jeu pourquoi les céréales ont-elles selon vous joué un rôle aussi important dans l'émergence des premiers états dans ce livre encore une fois je ne suis pas archéologue je ne suis pas historien des civilisations anciennes mais j'ai essayé de porter une attention particulière à un débat qui est toujours en cours chez les archéologues à savoir la formation l'origine des premiers états qui reste une question ouverte il faut savoir que dans la vallée du Tibre de l'Ophrate en 6000 avant Jésus-Christ c'était une terre humide ce n'était pas du tout une terre sèche c'était une terre humide donc une terre d'abondance qui n'était pas du tout nécessaire d'irriguer et donc il y a un premier courant de pensée qui dit qu'il y a eu un changement climatique qui s'est décliné sur deux siècles qui a entraîné la fuite des populations après il faut savoir que tous les états se sont implantés dans des plaines alluviales ce qui permet le rassemblement et des cultures et des personnes après il y a un autre courant de pensée qui dit qu'il y a eu une destruction massive du gros gibier qui a fait qu'il a fallu également aller le chercher ailleurs et puis il y a la croissance des populations de chasseurs-cueilleurs qui fait qu'à un moment donné il a fallu trouver peut-être d'autres moyens de s'implanter mais encore une fois les archéologues et les historiens des civilisations anciennes ne sont pas d'accord sur cette question donc moi-même je ne vais pas me prononcer et pour répondre à la question sur les céréales moi je me demande pourquoi dans toutes les civilisations toutes les civilisations anciennes étaient basées sur une seule et unique céréale en Mésopotamie c'était le blé ou l'orge en Chine c'était le millet ou le riz et dans le Nouveau Monde c'était le maïs alors pourquoi n'y a-t-il pas d'état de la pomme de terre ou d'état de la banane il y a des républiques bananières mais ça c'est une blague américaine et pourquoi il n'y a pas d'état du manioc et pourquoi toutes ces céréales aussi multiples qui sont toutes aussi nutritives n'ont pas donné lieu à des états et la conclusion qui est la mienne c'est que toutes ces céréales poussent au-dessus du niveau de la terre et qu'elles arrivent toutes à maturité au même moment ce qui permet à l'armée si l'armée vous a dans le collimateur de brûler toutes les céréales et toutes les cultures en même temps et ou de vous laisser les ramasser les mettre dans votre grenier et de vous les confisquer toutes en même temps et l'avantage pour le collecteur des impôts c'est qu'il peut surveiller les dites cultures qui sont précieuses car elles peuvent être séchées transportées morcelées sous forme de ration pour les esclaves et il m'apparaît de manière évidente que c'est la raison pour laquelle les premiers états se sont implantés en bordure dans les plaines alluviales et c'est pourquoi je vous disais plus tôt tout à l'heure que les personnes qui en fuyaient fuyaient en direction des montagnes et qu'ils allaient planter des pommes de terre alors dans ce livre il y a beaucoup beaucoup de thèses et le temps passe mais il y en a une qui me semble importante c'est ce que vous montrez vous montrez également que la formation des premiers états est pour une bonne part une entreprise coercitive c'est à dire qu'elle s'appuyait sur l'usage extensif d'une main d'oeuvre servile donc des prisonniers de guerre des esclaves du semi-servage ce qui remet on parlait des idées reçues ce qui remet en cause le récit traditionnel du progrès de la civilisation est d'une conception de l'état Dominique Bourg où Sylvain Perron je ne sais plus faisait référence à Hobbes tout à l'heure au rapport du contrat social c'est à dire d'un état qui serait garant d'une paix civile d'un ordre social et d'une forme de sécurité personnelle tous les anciens états avaient un problème de population il y avait plusieurs raisons à ça la première c'était à cause des épidémies des maladies qu'on a évoquées plus tôt et puis parce qu'il y avait aussi des taux de natalité qui étaient très importants mais qui étaient suivis par des taux de mortalité également très importants et puis l'autre raison à ces problèmes de population c'était la fuite que nous évoquions tout à l'heure la fuite des états en cas de guerre en cas d'épidémie en cas de manque céréalier et donc les premiers états devaient faire face à cette perte de population et donc leur objectif était de contenir dans les plaines alluviales les gens pour pouvoir en exploiter la main d'oeuvre et donc les guerres qui étaient lancées à cette époque n'étaient pas tant des guerres pour étendre un territoire que pour ramener les gens dans le giron de l'état et pour qu'ils y soient productifs et qu'ils fassent et qu'ils travaillent pour l'état vous montrez vous montrez aussi que vous réhabilitez vous en avez déjà parlé tout à l'heure en faisant référence à Zomia les barbares de manière un peu provocatrice vous employez ce mot et vous montrez que vous franchissez la ligne de démarcation entre d'un côté les civilisés et d'un côté d'autre côté les barbares vous montrez que c'est beaucoup plus hybride que ça et que notamment ces populations qui fuyaient ces concentrations ces états en fait s'avéraient être des partenaires commerciaux avec les peuples qui se concentraient et qui faisaient état dans la la narration la manière de raconter traditionnelle on raconte donc l'évolution comme une rue à sens unique c'est à dire que les êtres humains ont domestiqué les plantes donc ils se sont sédentarisés ils ne sont pas revenus en arrière après s'être sédentarisés ils ont inventé les villages les villes ils ne sont pas revenus en arrière ils ne font jamais marche arrière et l'histoire est comme ça un processus qui aurait permis à l'être humain de grimper l'échelle civilisationnelle or ce qu'on constate sur 6 ou 7 millénaires c'est que il y a eu des va-et-vient il y a eu des allers-retours l'homme a été agriculteur il s'en est remis à un moment au pastoral il a été chasseur-cueilleur il a également vécu de la pêche et il y a eu comme ça des allers-retours vers des formes de subsistance qui sont perméables avec des populations qui ont navigué de l'une à l'autre je vais vous poser une dernière question avant de céder la parole à l'assistance justement par rapport au temps présent alors il y a plusieurs choses qu'on pourrait évoquer par rapport au temps présent puisque je faisais référence à l'archéologie qui peut nous aider à changer notre regard sur le passé mais aussi à aider à repenser le présent c'est peut-être aussi l'objet de ce livre Homo domesticus vous parlez de deux notions dans le livre il y a celle d'anthropocène qui est apparue ces dernières années donc en quoi une population quand même relativement réduite par rapport aux milliards d'êtres humains qui vivent maintenant sur la planète pourrait avoir eu le même impact que le nôtre que les activités humaines de ces on va dire 80 ou 50 dernières années ça c'est une première question et puis une autre qui est liée c'est à l'heure de l'épuisement des ressources de la sixième extinction vous vous prenez à votre compte une notion à la mode dont on a parlé un petit peu aujourd'hui qui est la notion d'effondrement il y a un autre mot qui s'est invité ces dernières années qui a été évoqué avec Dominique Bourg c'est le mot de collapsologie et vous vous allez jusqu'à faire un plaidoyer pour l'effondrement est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire que ce plaidoyer pour l'effondrement mon compte rendu dans ce livre commence avec l'anthropocène que j'appellerais fin par opposition à l'anthropocène épais qui commence avec la révolution industrielle et l'anthropocène fin a commencé avant l'homo sapiens c'est à dire l'homo sapiens c'est il y a 200 000 ans et avant il y avait l'homo erectus qui était utilisateur du feu le feu étant l'outil le plus important jusqu'à et même jusqu'après l'agriculture et l'agriculture et son invention a modifié le paysage à une époque où on n'était pas encore nombreux dans l'histoire des hominidés il existe la preuve selon laquelle à partir du moment où il y a eu utilisation du feu la taille de notre cerveau s'est accru de manière considérable et l'argument étant que c'était grâce à la cuisine donc petite référence à la conférence qu'il y a eu juste avant et que par la cuisson grâce au feu des végétaux et de la viande se mettait en place un processus pré-digestif qui permettait de morceler les fibres et les protéines ce qui a eu pour résultat que notre intestin ne fait que le tiers de la taille de celui des chimpanzés par exemple et donc que la cuisson des aliments nous aurait fait économiser une énergie considérable que nous n'avons pas mise dans la digestion mais dans notre cerveau je ne sais pas si c'est vrai la capacité de l'humanité à révolutionner le paysage est un phénomène assez récent et si on regarde les dommages qui sont infligés au monde naturel il remonte aux 50-100 dernières années période au cours de laquelle ces 50-100 dernières années la population humaine a doublé et période autour de laquelle est née l'invention par exemple de la dynamite grâce à monsieur Nobel mais aussi de machineries se déplaçant sur la terre telles que le bulldozer telles que le béton armé qui a permis de construire de grands barrages et donc toutes ces capacités technologiques a changé le paysage a changé les plaines a changé les rivières et il faut noter qu'en 1800 la population mondiale était à 1 milliard aujourd'hui elle est 8 fois plus importante et donc c'est accru en même temps notre capacité technique à modifier notre environnement à la manufacture des idées il y a eu des débats à la fois formels et informels sur la notion de collapsologie et pour ce qui est de l'apocalypse et donc de la 6ème extinction je suis personnellement très pessimiste je pense qu'il est tout à fait possible que soit déjà enclenché l'irréversible avec la température des océans et ainsi de suite les gens raisonnablement pessimistes disent que le pessimisme n'est pas une option que c'est une excuse une manière d'excuser la paralysie et le rien faire peut-être il y a ce personnage dans la peste de Camus qui part du principe qu'il n'a pas d'influence sur les choses je pourrais être comme ça et me dire que l'apocalypse adviendra que cela me place ou pas néanmoins j'ai des compétences que j'ai bien l'intention d'utiliser pour faire ce que je peux pour l'éviter comme un acte de résistance et pour reprendre Voltaire c'est la fin le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté on va vous faire passer un micro comme vous êtes beaucoup on va peut-être prendre plusieurs questions à la fois 3-4 bonjour je vous remercie pour votre je vous remercie pour votre conférence j'ai lu votre interview dans Télérama récemment et il y a une question j'ai une question et une remarque une question sur ce gap entre 10 000 ans et 6 000 ans vous dites que il y a le gap entre moins 10 000 avant Jésus-Christ et moins 6 000 avant Jésus-Christ vous dites qu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ on a trouvé du blé domestiqué des céréales domestiquées si on a trouvé des céréales domestiquées à cette époque-là ça veut dire de mon point de vue si j'ai bien compris mes cours d'agronomie et de génétique c'est qu'il y avait des agriculteurs qui ont semé récolté sélectionné etc donc ça veut dire que ce blé domestiqué est issu d'une pratique agricole qui existait à cette époque-là or je n'ai pas bien compris si vous pouvez commenter je veux bien si vous n'avez pas bien compris le lien entre cette absence d'agriculture et cette espèce de dynamisme en fait qui va se développer à cette époque-là et après l'installation de villes de structures d'État à partir de 6 000 avant Jésus-Christ c'est ça des chasseurs-cueilleurs dans un territoire et qu'on a en même temps des agriculteurs on a forcément des conflits parce que si les bêtes vont pêtre dans les champs où la cercle est domestiquée ça pose des problèmes à celui qui a semé et qui espère récolter donc ces conflits conduisent à des séparations à des regroupements peut-être pour être plus forts etc et donc à la formation de groupes de communautés qui vont effectivement se défendre on reconnaît encore actuellement des compétitions des conflits entre des éleveurs nomades et des agriculteurs qui entendent effectivement cultiver leur l'opée donc c'était une remarque par rapport à la question précédente merci oui bonsoir dans votre livre de Homo domesticus il y a des concepts qui m'intéressent beaucoup c'est la question de l'agression réactive et l'agression proactive et quelque part la question de la domestication de l'homme parce qu'on a parlé beaucoup des animaux des végétaux etc mais avec le système des états qui se sont mis en place avec l'esclavage avec le besoin d'avoir des forces ouvrières des populations dominées comme aujourd'hui je dirais qu'il y a eu peut-être une volonté par les élites qui se permettait peut-être d'avoir une formation un peu différente et pour que les masses quelque part leur agression réactive disparaisse de plus en plus ça veut dire que quand quelqu'un leur donne un ordre ils ne disent pas non tout de suite et que l'agression proactive qui est quelque part manipulée par les élites pour leur permettre de continuer à faire des guerres et tout le reste c'est de mettre les personnes qui n'agissent pas contre les maîtres ensemble pour se faire tuer en continuation pour les élites bonsoir alors moi je n'ai pas lu Télérama je n'ai pas lu votre livre non plus je suis là et je découvre ce soir le concept d'infra politique et ça résonne alors je suis agriculteur et je fréquente d'autres agriculteurs et ça résonne avec des pratiques qui sont encore courantes aujourd'hui de résistance à l'état sous forme de désobéissance qui ne sont pas civiles dans le sens où elles ne sont pas publicisées mais qui n'en sont pas moins existantes et notamment dans un cadre extrêmement normatif qui est imposé à l'agriculture en tout cas en France et en Europe je pense notamment aux pratiques d'abattage à la ferme qui sont interdites chez nous je pense à l'identification des animaux obligatoires je pense à toute une série de mesures hygiénistes sur la présentation des légumes je pourrais en citer de très nombreuses comme ça il me semble que cette notion d'infra-politique elle est toujours très présente mais il a dit qu'elle était moins risquée je pense qu'aujourd'hui c'est moins vrai qu'à une certaine époque je vais expliquer pourquoi d'une part collectivement ça ne permet pas d'asseoir de faire valoir un droit amélioré pour cette population et individuellement il y a une répression tellement forte qu'on encourt des risques très très importants j'en veux pour preuve la mort il y a deux ans ici à quelques kilomètres d'ici d'un agriculteur qui a été tué par des gendarmes à la base de ce problème c'était un problème d'identification il n'avait pas mis de boucle sur les oreilles de ces animaux donc de boucle d'identification donc on voit que d'un côté une pratique d'infra politique qui est jugée moins risquée peut conduire à la mort de celui qui la pratique d'abord par l'état et collectivement ça ne fonctionne pas on peut le voir les paysans ont disparu et les agriculteurs sont de moins en moins nombreux et donc je pose la question est-ce que ces pratiques d'infra politique ne doivent pas se combiner avec d'autres formes de politique est-ce que ça a déjà été le cas par le passé en anglais ce livre Homo Domesticus s'appelle Against the Grain donc ça ne se traduit pas c'est un jeu de mots qui ne se traduit pas en français donc on l'a appelé Homo Domesticus et un des arguments du livre c'est que les chasseurs-cueilleurs doivent porter une attention toute particulière au monde naturel car ils sont tributaires notamment des migrations de gazelles qui sont leur migration de protéines dans la vallée de l'Euphrate il fallait intercepter les migrations de gazelles et si on le faisait à temps on avait des protéines pour le reste de l'année mais il leur fallait également être très sensible au rythme des fruits des saisons de la maturation naturelle des choses et donc ces chasseurs-cueilleurs devaient être branchés sur les processus naturels multiples qui les entouraient pour pouvoir les exploiter et en vivre ce qui explique le fait qu'ils étaient animistes et peut-être conviendrait-il d'inventer une forme d'animisme moderne pour aller à l'encontre de cette domination de l'être vivant de l'être humain sur le vivant par opposition lorsqu'il y a une céréale unique qui domine l'alimentation on obtient une société au sein de laquelle les coopérations et l'attention qui est portée sont très concentrées sur une ou deux choses une ou deux plantes le blé l'orge et donc l'attention est réduite et avec l'invention de l'agriculture notre champ opérationnel et notre relation au monde change un peu comme si on fait l'analogie entre un artisan et une personne qui va travailler sur une ligne de production à la Charlie Chaplin à faire toujours les mêmes gestes ce qui amène une dégradation de nos connaissances et une dégradation de nos capacités Alexis de Tocqueville a lu Adam Smith et donc son travail sur la division du travail et donc ce récit qu'il fait d'une usine à épingle où chaque personne qui va travailler va faire un geste dans la construction de cette épingle ou punaise un des deux où on met la tête où on coupe le matériau etc et où chaque geste est morcelé et la question est que peut-on attendre d'un homme qui a fait le même geste pendant 20 ans c'est ça ? Oui il me semble que la politique contemporaine a donné lieu ou donne lieu à des sociétés démocratiques où l'action publique est possible et dans le cas que vous citiez de ce gendarme et du meurtre qui a eu lieu sur cet individu j'imagine qu'il y a eu suite à ça une réaction des manifestations peut-être des paysans de la population j'ai l'impression qu'historiquement ce sont les petits exploitants qui ont été plus actifs dans ce domaine peut-être même plus que les prolétaires si je ne me trompe merci merci à James Scott merci beaucoup merci Applaudissements